Salut ! Aujourd'hui, on va voir le manga ou le anime préféré des français. Vous savez que c'est important, hein ? Salut, tu vas bien ? Ça va, ouais. Il fait archi froid. Un peu. Parce que moi, j'ai les lèvres tellement gelées, là, on dirait des steaks. Ouais. Salut, tu vas bien ? Salut, tranquille, et toi ? T'es bien équipé, bonnet, lunettes de soleil... Faux à... Le quai froid, hein ? Ouais, c'est vrai. Alors, animé un petit peu, mais je lis plus les mangas... Plus les mangas, alors ? Plus les mangas, d'accord. Est-ce que tu regardes un peu les mangas animés ? Un peu, ouais, je regarde un peu les classiques, les Dragon Ball, One Piece, des trucs comme ça. Ok, hein. Est-ce que tu regardes un peu les mangas animés un petit peu ? Ouais, un tout petit peu. Et c'est quoi le manga ou animé qui t'a le plus marqué ? N'y a-t-il marqué ? N'y a-t-il marqué ? Évidemment, Death Note, en fait. Ah, Death Note, quand même, hein ? Ah, ouais, toi, t'es quand même comme ça, toi ? J'ai regardé même le film, en fait, parce que là, récemment, il y a le film qui est sorti. Le film, tu veux dire, américain ? Américain. Ah, mais t'es bof, hein, il est bof. Mais le manga, c'est mieux. Ah, le manga, c'est mieux ? Je préfère le manga, ouais. Et tu préfères Light ou Akira ? Elle ou Akira ? Euh, One Piece. Ah, pourquoi One Piece ? Luffy. Luffy, quand même. Ah, pour toi, One Piece, c'est 1 de Dragon Ball. Ah, c'est dur, hein ? Là, c'est dur. Ah, ouais, mais je préfère quand même Luffy. Luffy, il est quand même plus classe, plus marrant. Mais il a une personnalité, quand même. Enfin, on peut pas comparer Luffy avec quelqu'un d'autre. Il est vraiment unique, quoi. Il est unique. Et c'est quoi ton manga One Piece t'as le plus marqué ? One Piece. Pourquoi One Piece, pourquoi ? Parce que ça fait plus de 10 ans que je regarde, à chaque fois, c'est un surpris. Et je trouve qu'à chaque fois, il y a une bonne énigme. Et il y a plein d'énigmes autour des lignes principales qui sont développées par l'auteur. Et je trouve ça toujours incroyable. C'est dur, hein, quand même. Une question de quoi, là, en fait. Moi, en plus, elle, hein. Ouais, elle, mais après, tu vois, Light, c'est un peu, tu vois, c'est une personnalité, tu vois. J'aime bien le personnage, quoi. Moi, j'avoue, il est malin, intelligent, il sait exactement, tu vois. Il sait parler, il sait comment faire les choses, ouais. Tu vois, c'est jeune, en fait, c'est juste un étudiant, tu vois. J'avoue, c'est vrai, hein. Mais Light, c'est un truc, je sais pas, gouvernement, je sais pas, des espions, je sais pas, un truc, tu vois. Alors, c'est quoi ton manga qui t'as le plus marqué ? Alors, ouais, je suis en train de lire Poison City, qui est très bien. Je connais pas. C'est Tetsuya Tsutsui, je crois. C'est un shonen ou un seinen ? C'est un seinen. Ah, ok, d'accord, ok. Je lis beaucoup de seinen, en fait. Les Monsters, les Naoki Urazawa, etc. Tu peux aussi Gantz, alors ? Ouais. Ah, très bien. Et dans les shonen, t'as pas des mangas qui te plaisent, par exemple ? Je lis très peu de shonen, en fait. Vraiment très, très peu. My Hero Academia. Ah, propre, hein. T'as vu la saison 2 ? Ouais, j'ai vu la saison 2. Et c'est quoi ton personnage préféré, un peu ? T'as un autre qui t'a marqué récemment, ou ? L'attaque des titans. Très bien, c'est très bien, à l'époque. Naruto, Dragon Ball Z, les classiques un peu. One Piece, tout ça aussi ? One Piece, aussi, mais j'ai pas trop suivi, parce que c'est un peu long, tout ça. Mais est-ce que du coup, à la fin, t'as un peu déçu, quand il est mort, tu vois ? Ouais, tu vois, la fin. Moi, je serais le voulu qu'il tue au moins l'autre, là, le N. Ouais, c'est ce que j'ai attendu, en fait, l'inverse. Ouais. Mais après, j'aime bien, tu vois, la fin, en fait. Ok, bon, j'aime bien, enfin. Jojo's Bizarre Aventure. Wow, vous avez vu ça très bien, très très bien. Tu as vu le manga ou le anime, tout ça ? J'ai vu l'anime, j'ai commencé à lire le manga. Et c'est quoi ta partie préférée ? Ma partie préférée serait... J'hésite entre Golden Wing, que j'ai commencé à lire en scan, ou Star-Dust Crusader en animé. Ah, pas mal, ça, hein ? Bon, du coup, là, on est dehors, parce qu'on nous a gertés, bon, du coup, on va refaire la prise un petit peu la suite. Ah, du coup, donc, tu m'avais dit Berserk, Devilman Cry, Bleach, Jojo's Bizarre Aventure, Mangélion, aussi. Ouais, One Piece, j'avais dit, aussi. Naruto, même si la fin, elle a un peu... Oui, on est d'accord que Naruto, c'est vrai que la fin, c'était pas... Ouais, elle était pas... Dommage, hein ? C'est dommage, ouais, c'est dommage. C'est avec des titans. Et j'avoue que c'est un très bon animé, mais pourquoi ce manga-là, pourquoi ? Ah, bah... En fait, c'est le seul que je connais, c'est tout. C'est le seul ? Et Naruto, One Piece, tout ça, Dragon Ball ? Ah, d'accord, ok. Bah, Dragon Ball, comme tout le monde, oui. Est-ce que tu suis aussi un Dragon Ball super ? Euh, un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Et c'est qui ton personnage préféré dans Dragon Ball ? Ah, c'est dur, ça, hein ? Et euh... La princesse Monoke. Ah, bien ! Niamabian, ça, Niamabian. En plus, c'est un animé, un peu film, mais qui avait marqué l'époque, c'est très bien, ça. Voilà, ça, ça m'a plutôt marqué. Je l'ai vu une fois, et euh, voilà. Et c'est quoi ton arc préféré dans One Piece ? Ton arc qui t'a le plus marqué. J'en ai aucun. Aucun ? Non, j'en ai aucun. Alors là, je sais pas du tout. Mais vraiment, je sais tout ceci. Ok, donc Luffy, hein ? Khaizoku Oninaru ! Ok. Et c'est quoi ton arc préféré ? Attention, ton arc préféré. Euh, bah, je vais pas être très très original, je vais prendre Marineford. Ah, putain ! Mais c'est, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Du coup, euh, tu vois, c'était vraiment Eny's Lobby. Voilà, Eny's Lobby. Ah, merci, merci. Il était vraiment incroyable aussi. Incroyable, ouais. Et du coup, à part One Piece, d'autres mangas qui te plaisent aussi ? Euh, bah, quand j'ai des petits, j'ai lu Dragon Ball Z. Bien sûr, bien sûr, la base. Et sinon, j'ai des amis qui redent un peu les attaques des titans, mais moi je ne vois pas ça. Très bien. Oh, il faut regarder ! D'accord. Oui, il faut regarder, direct. Voilà. Hola, Khaizoku Oninaru ! Je sais pas du tout ce que c'est. Ça veut dire que je vais devenir le roi des pirates. Ok. Il y a aussi l'ange de la mort, là, lui ici, c'est un bon... Ah, Ryuk, là, Ryuk. Ah, Ryuk, ouais. Ryuk, c'est un bon... Tu vois, j'aime bien le... Tu vois, là, avec la pomme et tout. Moi, c'est un mec un peu fou, marrant, il s'amuse, il s'amuse. Mais c'est que mon prénom c'est Rikyu, tu vois. C'est un peu comme Ryuk, tu vois. Non, ça ne croit pas. Sérieux, sérieux. Sérieux. C'est vrai ? Ouais. Ça, je suis moitié japonais. C'est R-I-K-Y-Pu. Et je suis moitié japonais, donc tu vois... Moi, je suis l'ange de la mort, attention. Est-ce que tu connais comment ça s'appelle le manga Berserk ? Ouais, alors je ne l'ai jamais lu, mais je le connais rapidement. Il est très bien, très très bien. Il faut lire. Ouais, je sais, mais il y en a tellement qu'en fait, c'est difficile. C'est vrai, il y a beaucoup de fou. Mais du coup, est-ce que tu es déjà parti au Japon ? Alors, non, jamais. J'aimerais bien. J'aimerais bien, mais je n'ai pas eu le temps encore. Bientôt ou pas, bientôt ? Je ne sais pas, ça dépend de plein de choses. T'as un bon goût, toi. Ouais, d'accord. Et encore un dernier, allez. Tokyo Ghoul. Non, pas Tokyo Ghoul. Ah, je ne sais pas trop. Non, juste les deux. Tokyo Ghoul, moi, par contre, je n'ai pas trop aimé. J'ai vu le anime, je n'ai pas trop kiffé. Très très bien. Et à part du jeu, est-ce qu'il y a d'autres mangas qui t'a marqué ? Berserk. Très bien, tu as des bons goûts. Et encore un autre ? Bleach, c'était mon premier manga. C'est assez connu, mais il est bien. Pour moi, il s'arrête à la mort d'Aizen. Ouais, moi, c'est pareil. Pareil. Et sinon, ouais, ce serait tout comme ça en stand-up. Et Code Geass. Ah, oui, Code Geass, oui. Je l'avais oublié, mais c'est vrai. Code Geass, oui, c'est vrai. Code Geass, c'est l'un de mes grands coups de cœur aussi. D'accord. En plus, je vais aller voir la saison 3 bientôt. Ouais, mais moi, j'ai un peu peur, parce qu'il revient, Lelouch, là. On ne sait pas vraiment dans quel sens il revient. Parce qu'il revient comme antagoniste cette fois. Et ça, ce serait intéressant. Ça pourrait être intéressant. Alors que s'il revient en tant que protagoniste principal, c'est vrai que là, ce serait un peu désuet, parce qu'on a déjà tout vu avec Lelouch. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Bonne nuit, WANGURU. Merci, vraiment. Merci. Merci.